Musique Depuis l'aube de la civilisation égyptienne jusqu'à la période gréco-romaine, les égyptiens n'avaient jamais cessé d'honorer Horus. Le plus grand temple consacré au dieu Horus est celui d'Edfou, à 105 km au sud de Luxor. Contrairement à ce que l'on peut penser, le temple d'Edfou n'a pas été bâti par les pharaons. Sa construction a en effet débuté le 23 août 237, sous Ptolémée III. Même si les travaux ont été initiés par un grec, l'architecture choisie pour le bâtiment est inspirée de styles pharaoniques. A travers ce projet, le roi voulait honorer Horus par un édifice à la mesure du grand dieu, pour parfaire le temple. Les travaux ont dû durer près de 180 ans. Perle de l'Egypte, il a été parfaitement préservé au fil des siècles grâce à la magie du désert. Son grand pylône, ses couloirs labyrinthiques et ses innombrables chambres, ornées d'impressionnants hiéroglyphes, font de lui la destination par excellence pour les touristes en voyage dans le sud du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada En traversant l'immense porte du bâtiment, on aboutit à une grande cour intérieure, entièrement d'allées de pierre. Elle est entourée par d'immenses piliers aux motifs floraux. Sur les murs, les bas-reliefs décrivent les scènes où le roi présente ses offrandes aux dieux. En se dirigeant progressivement vers l'avant, on débouche sur le sanctuaire d'Horus, le cœur même du monument. On y découvre une magnifique réplique de la barque du dieu et un grand naos qui abritait autrefois une statue en or massif du maître de ces lieux. Au fil des siècles, l'importance du temple décrue. Ce fut notamment le cas au cours du règne de l'empereur romain Théodosius Ier. En effet, ce dernier avait édicté une loi visant à interdire les cultes païens, dont ceux dédiés aux dieux faucons. Craignant pour leur vie, les prêtres du sanctuaire ont donc arrêté le service. Sans entretien, le lieu de culte se retrouva progressivement enseveli sous le sable du désert et le limon du Nil. Il faudra attendre l'année 1798 pour qu'une expédition française redécouvre le sommet de son immense pylône. Puis, en 1860, l'égyptologue français Auguste Mariette décida d'entamer les travaux de décensablement. Le temple d'Horus émergea alors des profondeurs de la terre, préservés des ravages du temps grâce à la magie du désert. Le temple d'H esto nous fasse aussi tous les mést jeux intellectEurope Le temple d'Homme des tours de la science Magic Active dead Le temple d'Homme des tours de la nature Nous entrons dans la grande salle hypostyle des offrandes, comprenant de nombreux piliers. Les impressionnants hiéroglyphes qui la ornent décrivent des scènes où le roi apporte ses présents aux divinités. Elle comprend plusieurs petites salles, dont la salle du trésor. Les prêtres introduisaient les offrandes dans le temple par cette petite pièce. Une autre salle, la chambre du Nil, servait à entreposer l'eau destinée à la purification. La chambre du Nil est l'un des plus anciennes divinités égyptiennes. Symbole divin de la royauté, c'est celui qui est au-dessus, ou celui qui est loin. Son nom signifie le lointain, en référence au vol majestueux du rapace. Vénéré dans différentes régions de l'Egypte, il est le dieu de l'azur et des espaces célestes. Sur la droite de la salle, on aperçoit les premières marches d'un escalier menant au toit de l'immense édifice. Chaque année, une procession, accompagnée de prêtres, empruntait l'escalier pour monter à la terrasse où avaient lieu les cérémonies du Nouvel An. Les statues d'Horus et d'Hator, portées en procession, étaient exposées dans un kiosque au rayon du soleil pour les recharger en énergie divine. Lors de la fête du Nouvel An, les Égyptiens attendaient des bénédictions divines, une année de fertilité et de fécondité nouvelles pour la végétation, les animaux et les hommes. Sur les deux parois de l'escalier, on peut admirer un magnifique ensemble décoratif qui permet d'assister à la montée du cortège. Le toit est actuellement interdit aux visiteurs, mais on raconte que la vue y est magnifique et qu'on peut y admirer le Nil et les alentours de la ville. Les inscriptions racontent tous les moments du culte quotidien voué à Horus, ainsi que les cérémonies témoignant des quatre plus grandes fêtes annuelles. Partout, les murs et les colonnes expriment les différents rituels accomplis par le roi. Tout pharaon est la réincarnation d'Horus, son successeur légitime sur le trône. est le protecteur de l'Egypte. Isis, Osiris et Horus forment la trinité égyptienne. Nous terminons notre visite et repassons par la cour Péristyle, où trône la majestueuse statue du dieu Faucon Horus. Coiffé de la double couronne, symbole de l'union des deux Egyptes, l'oiseau divin remarquable par la pureté de ses formes, affirme ainsi, du haut de ses deux maîtres, sa divinité au pays tout entier. Pendant deux siècles, Hedfou fut le plus grand chantier d'Egypte, affirmant la pérennité d'Horus, dieu national, à l'époque où l'Egypte n'était plus une grande puissance. Si l'on connaît ces dates, on connaît également le nom de l'architecte, un certain Imhotep, dont le nom rappelle étrangement celui du sage Imhotep, créateur de la pyramide à degrés de Saqqara. Comment mieux exprimer que c'est le grand ancêtre, le patron de tous les maîtres d'œuvre, qui présida à l'élaboration du plus parfait des temples ? Nous espérons que cette visite vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez suivre la suite de nos découvertes. Et nous vous disons à très bientôt.